On n'a pas trop de blessés, ça a été une coupure qui a été relativement courte. Donc ils ont bien travaillé pendant la semaine et notamment je pense que la semaine qu'on vient de faire a été intéressante parce qu'ils avaient, pendant les vacances, fait ce qu'il fallait au niveau du programme qui leur avait été donné. Donc pour l'instant il n'y a pas de soucis, il y a juste la suspension de Gabi pour le match de demain. Mais en dehors de ça, tout s'est bien passé cette semaine. Un état d'esprit où on a vraiment envie de continuer sur ce qu'on en a montré sur la première partie de saison. Bien sûr en s'améliorant encore plus, en étant encore plus décisif dans les deux surfaces et en progressant dans ce qu'on veut montrer à tout le monde, notamment à nous, et essayer de repousser aussi nos limites. Ce qui est important c'est de tout le temps se remettre en cause pour qu'on puisse avancer et prendre bien sûr le plus de points possible pour qu'on puisse atteindre certains objectifs que tout le club, que les joueurs et que nous, le staff, on a envie d'atteindre ensemble. C'est encore une fois un calendrier qui est un peu perturbant. Notamment après des vacances, on nous fait jouer tous les deux ou tous les trois jours. Maintenant on a su le gérer sur la première partie de saison. Si jamais il doit y avoir peut-être certains changements, ça ne sera pas des gros changements puisque les joueurs peuvent enchaîner de toute façon des matchs tous les deux ou trois jours. Et on va essayer surtout de bien redébuter l'année. Ça serait intéressant pour nous de retrouver une série et de continuer à avancer, notamment en prenant des points à domicile et des points à l'extérieur. Non, ce n'est pas un match piège. La seule chose qu'il y a, c'est que c'est un nouvel entraîneur qui est arrivé, que je connais très bien puisque j'ai joué avec lui à Bastia. C'est un compétiteur qui a fait une grande carrière dans des clubs, notamment en Italie, où il sait comment bien défendre. Et je sais demain que ça va être un match à l'image de ce qu'on a vécu, notamment beaucoup de matchs à domicile. Ça va être un match où il va falloir sûrement être patient, passer par les côtés, passer par l'axe, essayer de trouver des espaces parce que ça va être un bloc bas, sûrement, bien regroupé. Mais aujourd'hui, à domicile, on a su faire la différence. Alors si on fait la même chose que contre New York, tant mieux. Si on arrive à mettre plus de buts, tant mieux. Et le fait de ne pas perdre, ça sera déjà intéressant.